Doux, tir sur un domicile, refus d'obtempérer. Quatre jeunes gens à l'hôpital après un accident de la route. Quatre jeunes ont été blessés dans un choc frontal entre deux véhicules, après qu'une voiture a tenté de fuir un équipage de la brigade anticriminalité à beurre, dans le Doux. Un refus d'obtempérer qui finit mal. Quatre jeunes ont été blessés dans un choc frontal entre deux véhicules à beurre, dans le Doux. Une des deux voitures fuyait des policiers de la brigade anticriminalité, a-t-on appris, ce dimanche, de sources policières et du procureur de Besançon. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h30, un équipage de la BAC avait d'abord pris en chasse un véhicule avec deux personnes à bord, après un refus d'obtempérer. Il avait choisi de cesser toute poursuite, le conducteur de la voiture prenant, beaucoup trop de risques, a indiqué une source policière à l'AFP. Pas d'implication de la police dans l'accident. Cette voiture, une Clio, correspondait à celle d'une personne suspectée d'avoir tiré sur un domicile plus tôt dans la soirée, a précisé une source proche de l'enquête. La Clio, dans laquelle se trouvaient deux hommes de 23 ans, est entrée en collision frontale avec une autre voiture, où se trouvait un jeune homme de 21 ans et une adolescente de 17 ans. Selon la préfecture du Doux, il n'y a pas d'implication de la police dans l'accident, et la BAC avait perdu la trace du véhicule lorsque l'accident est survenu. Le conducteur de la voiture suspecte souffre de fractures, au niveau de la jambe notamment, et se trouvait toujours hospitalisé dimanche, tout comme son passager. Leur état de santé était jugé incompatible avec une garde à vue, a précisé, à l'AFP, le procureur de Besançon. Les deux occupants de l'autre véhicule ont également été hospitalisés mais aucun pronostic vital n'était d'engager. L'un d'eux a pu être entendu. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.